Et bien salut à tous, c'est Loul5100 et on se retrouve pour un 7ème let's play de Black Sad Under the Skin. Et si vous vous rappelez bien, on se dirigeait au gymnase parce que Sonya Dunn nous a passé un coup de fil. On est parti ! Bien, calmez-vous, je vais m'occuper de ça. Aviez-vous terminé de passer en revue ces papiers ? Il me semble. Et bien vous allez vous amuser à recommencer. Bingo ! Qu'est-ce que c'est ? Rien, juste un contrat fraîchement signé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous aimez les sardines ? Pardon ? Est-ce que vous aimez les sardines ? Beurk ! Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse. Ni par l'argent. Au contraire, m'aurait étonné. Clairement, ce n'était pas de l'argent qu'ils cherchaient. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose ? Non. Enfin... À l'hôpital, lorsque vous êtes retourné dans la chambre pour prendre votre sac, avez-vous également récupéré votre arme ? Oui. Elle n'est pas là. Je l'ai remise à sa place. Je préférerais éviter de reparler de ça. Dommage, parce que j'ai bien l'impression qu'ils l'ont prise. ... Là, t'as une déduction à faire. ... Merci. Marie est venue chez Yael récemment. La femme d'Oléry a une liaison avec Colbert. Dunne a dû coller un coup de poing dans un pot de peinture. Oléry conserve des photos romantiques de Helen Moore dans un tiroir. Alors... À prendre. Qui appartiennent les traces de pas dans le gymnase. Les semelles de Yael ne correspondent pas aux traces. ... Le cambrioleur du gymnase a signé un document avec son pied. ... Non. Euh... On va y arriver. ... Ok. À qui appartiennent les traces de pas du gymnase ? ... Non plus. ... 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 Le cambrioleur du gymnase a signé un document avec son pied. Les pieds d'Oléry sur la table, signe de domination. Non plus. Alors, il y a deux déductions à faire. Oléry conserve des photos romantiques de L'Edmour dans un tiroir. Et L'Edmour assure elle un étui à cigarette qui comporte une inscription romantique. Il ne fait aucun doute que l'étui à cigarette de L'Edmour est un cadeau d'Oléry. Donc ça ok. L'Edmour et Desmond Oléry sont encore amoureux. Et on va pouvoir faire une nouvelle déduction. Et L'Edmour a prétendu détester Oléry alors qu'ils sont encore amoureux. Si elle est toujours amoureuse, pourquoi prétend-elle le haïr ? Que cache-t-elle donc ? Ok. Et la dernière déduction à trouver maintenant. Et c'est Pied d'Oléry, les empreintes de bas dans le gymnase et les semelles de Yel. On va essayer. Non, les empreintes ne correspondent pas. Si Oléry a tué Dun, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. Ok, les semelles d'Oléry ne correspondent pas aux traces du gymnase. Il est à vous ? Non. Je crois qu'il appartient à la nouvelle femme de ménage. Marie ne pouvait plus travailler ici. Clarisse Freeman ? Oui. Faut penser que c'est elle qui a fait ça. Ça m'étonnerait quand même. Bon, du coup, on lui parle à elle. On fait quoi ? Je suis un peu paumé là, un peu, sur ce qu'il faut faire. Peut-être aller parler à Jake, il doit être en bas. Mais, laissez-moi descendre. Ah non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit, ok. Ah, le toit peut-être. Des traces d'effraction. Non, il y a un truc accroché à la rambarde là. Oh, putain, on va retrouver un cadavre là-haut. Attendez ici, s'il vous plaît. Attendez ici, s'il vous plaît. Merde. Probablement une blessure à l'arme blanche. Le meurtre a été brutal. Voilà. ... 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 Aucune idée. Ces deux-là, ils me disent quelque chose. L'iguan me dit quelque chose, comme celui qu'on avait à l'hôpital. Une petite carte, ça faisait longtemps. En voyant le téléphone, je me suis souvenu du mot de passe hebdomadaire du réseau de paris illégaux d'oligris. Même si j'avais rejeté sa récompense pour avoir retrouvé Yale. Et que j'avais intégralement misé sur Yale. L'air de rien, j'avais réussi à empocher un peu d'argent sale en dénonçant le macro à plumes au cours de la partie de poker. Un petit pari de plus ne pouvait pas faire de mal. Euh, non. Quel mal y aurait-il à ça ? Probablement un mâle qui ne se voit pas. Je peux pas aller là-bas, si ? Non. Ouais, y a beaucoup de choses là. Regardez-moi ça. Notre bonhomme avait clairement bon goût. Tu m'étonnes. Alors ça, en fait, c'est des clins d'œil à la BD de Black Sad que je vous conseille grandement de lire. Elle est vraiment mortelle, quoi. De nos jours, tout est considéré comme un art. Mais après, ce sera quoi ? L'art de la marrelle ? Oui. 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 Non. Non. Oui. Non. Des repas tout près présentés sur un plateau, à manger devant la télé. Qui aurait pu s'imaginer que nous finirions par nous nourrir comme ça ? Dun est mort il y a quatre jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Des sardines. Elle doit être ouverte depuis quelques heures. Évidemment, maintenant je comprends comment Dun a pu acheter l'appartement qu'il comptait partager avec Marie. Il faudrait que l'appartement soit bidé dans deux semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Je me demande si Sonia est au courant. Tu continuais à la regarder tous les matins, après tant d'années, et en étant à nouveau amoureux. Oublier n'est peut-être pas une obligation. Peut-être que la douleur finit par se transformer en... Je n'en sais rien. Pour le meilleur des papas pour la fête des pères, Sonia. Un autre placard vide. Et encore une carte. Chez Dun, il y a un tableau d'un arbre peint par sa femme. Ah, il y a un truc derrière la porte, là. Putain. Il est rigide à déplacer, lui. C'est un truc de ouf. Eh, une nouvelle carte. Dun pouvait-il vraiment s'offrir ce genre de luxe ? Ou bien cherchait-il seulement à impressionner Marie ? Là, j'ai un trou, Roms. Je ne m'en veux pas aller les chipper, peut-être ? Rien dans les chutes, non. Allez, on est reparti. Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Rien savoir, John. Qu'est-ce que ça fait, là ? J'avais beau chercher, ça ne m'avançait à rien. Qu'était donc venu chercher le cambrioleur ? Et surtout, l'avait-il trouvé ? Euh... Une serviette de papier qui sent la sardine dans le bureau du gymnase et une boîte de sardines vide chez Dunn, ouvert récemment. Il est clair que le cambrioleur est passé par l'appartement avant de se rendre au gymnase. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu y chercher. Je dois parler à Sonia. Et peut-être aussi à son oncle Tim. Mon Dieu ! J'avais complètement oublié cette photo. De bons souvenirs ? Vous êtes du genre optimiste, hein ? Ça m'évoque une impression de dernier jour de l'été. Des scènes de joie. Des paysages idylliques. Cependant, la lumière est morbide. Le calme avant la tempête. Je vois ce que vous voulez dire. Je n'en doute pas. Ça se voit dans votre regard. Nous nous sommes rencontrés à l'armée. Hé hé. On nous surnommait les cinq Olympiens, vu que nous étions tous des sportifs professionnels. Qui est le type à droite ? Angus Mitchell, notre aide-soignant militaire, également médecin des New York Warriors. D'ailleurs, c'est Craig qui a réclamé son affectation à notre peloton. Hé, ce ne serait pas Craig Spano, le type des pubs pour les Morleys ? Effectivement. Notre capitaine. C'était lui le plus âgé, après tout. Et la star des New York Warriors. C'était un orphelin, vous savez. Mais il aimait tellement le sport, qu'il considérait le baseball comme sa famille. C'est lui qui a réclamé l'affectation de Mitchell à notre peloton. Qui est le type à gauche ? Ah, Victor Zukowski, le grand athlète. Littéralement couvert de médailles. Don était-il déjà boxeur ? Oui, je l'avais déjà vu combattre, avant même de faire sa connaissance. Il était aussi humble sur le ring qu'il pouvait l'être dans la vie. Il laissait toujours ses adversaires prendre l'initiative. Il esquivait tous leurs coups à un poil près. Si l'on négligeait de regarder ses pieds, il donnait l'impression d'être immobile. Mais ce jeu de jambes, à ce niveau c'était de la danse. On aurait presque pu entendre la musique. Il laissait durer le morceau jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé. Ensuite, c'était le roulement de tambour, suivi de la victoire de Don par KO. Que pouvez-vous me dire à propos de vous ? Bien, je venais tout juste de signer avec les Milestones. Je n'avais même pas encore participé à un match, mais... Tout le monde disait que j'avais un bel avenir devant moi. Mais la guerre est venue se dresser en travers du chemin menant vers ce bel avenir. Hein ? Non, j'ai fait un retour triomphal. La meilleure période de ma vie. Vous vous souvenez de ce flic à l'hôpital ? Celui qui m'a laissé entrer en échange d'un autographe. Vous pouvez me croire, on ne gagne pas un surnom comme bras d'acier en restant assis sur le banc de touche. Qui aurait pu imaginer que je finirais par devenir Tim Jambes d'Acier Torp ? Que s'est-il passé ? J'ai combattu les nazis pendant deux ans. Là-haut, dans les nuages, à travers toute l'Europe. Et par une seule fois, je ne me suis retrouvé à l'autre. Trois ans plus tard, j'ai traversé la rue sans regarder et voyait à quoi j'en suis réduit. Que leur est-il arrivé ? Zukovsky a été tué le jour où Don a été blessé. Don a été déchargé avec les honneurs et il est rentré au pays. Il a arrêté la boxe et il a ouvert son gymnase. Mitchell a été réaffecté dans un hôpital de campagne. Craig et moi avons continué dans la même unité. Mais les choses n'ont plus jamais été pareilles. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire en parlant du dernier jour de l'été ? Et puis bon, après la guerre, bah, qui ça intéresse ? Moi. Qui est devenu Mitchell ? Mitchell ? Allez savoir. Nous nous sommes perdus de vue. J'espère que tout va bien pour lui. J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement. Mais je ne sais plus trop où. Ah bon ? S'il vous plaît, essayez de vous souvenir. J'adorerais avoir de ces nouvelles. Je vais essayer. Qu'est devenu ce panneau ? Eh bien, vous avez vu les panneaux publicitaires. Il a bien réussi. Lorsque j'ai été obligé de prendre ma retraite, je suis devenu son agent et je lui ai décroché des contrats publicitaires. C'est ce qui m'a permis de fonder mon agence. Mais ensuite, il lui est arrivé quelque chose. Il est devenu Mossad. Il a commencé à se laisser aller. Et lentement mais sûrement, il a perdu pied avec la réalité. Il s'est retiré de la vie publique et il a mis un terme à notre amitié. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de lui depuis quoi ? Trois ans ? Et pourtant, j'ai essayé de le contacter. Vous pouvez me croire. Vous paraît-il possible que Spano puisse être impliqué dans la mort de Don ? Spano ? Sûrement pas. Lui et Don étaient... Enfin. Spano a tellement changé. C'est difficile à dire. Permettez-moi de doubler vos honoraires. Vous devez retrouver l'assassin. Peut-être est-il possible que Don soit resté en contact avec Mitchell ou Spano ? Peut-être même avec les deux. Il ne m'en a cependant jamais parlé. Peut-être en aura-t-il parlé à Sonia ? J'en doute, mais ce n'est pas la seule question que je souhaiterais lui poser. Vous permettez ? Oui ? Sonia ? Non, elle n'est pas là. C'est de la part de qui ? Euh... Où est-elle ? ... ... Vous savez, c'est dans... Avez-vous déjà souhaité ne jamais être né ? Pardon ? Souvent. Trop souvent. Alors nous sommes dans le même bateau. Pour moi, la première fois, ce fut juste après notre arrivée à New York. J'ai détesté ma mère. À cause d'elle, nous étions passés de la campagne et de l'odeur de la blouse fraîchement coupée à cette ville crasseuse et à l'odeur des médicaments. De ces médicaments. La seconde fois, ce fut à sa mort. Je me suis détestée pour l'avoir détestée auparavant. Pour ne pas l'avoir assez aimée. La troisième fois, ce fut lorsque mon père s'est totalement refermé. Je l'ai détestée pour ça. Pour m'avoir abandonnée. Pour avoir sombré dans l'alcool. Et voilà qu'aujourd'hui, il est mort. Alors bon, devinez. Vous réalisez à quel point vous l'aimiez vraiment ? Je suppose. Mais ce n'est pas le pire. Le problème, c'est que je ne sais pas comment vivre sans le détester. Au cours de ces dernières années, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour essayer de repousser mon père un peu plus loin. Pour éviter de devenir comme lui. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Sans lui, je ne sais plus qui je suis. Mais voilà qu'en plus, vous m'empêchez de détester Bobby. Alors que ça aurait pu m'aider. Bobby, elle est innocent. Il ne mérite pas votre haine. Et alors ? Ça changera quelque chose ? J'ai besoin de pouvoir reporter la faute sur quelqu'un. Sans ce quelqu'un, il ne me reste que moi à détester. Je vais trouver le responsable de tout ça, je vous le promets. Permettez-moi d'en douter. Même si... Vous en avez déjà beaucoup fait. Pardonnez-moi de ne pas m'être montrée un peu pure connaissante. Oh. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous en vouloir. Vous êtes... Non. Vous avez des tas de qualités. Vous avez bon cœur, une intelligence vive, et une grande beauté. Vous trouvez vraiment le moment bien choisi pour la flatterie ? Non, je... Enfin, je ne voulais pas... Désolé. Bon, bref. Oublions ça. Vous êtes passé chez mon père ? Oui. Le voleur y est allé avant de se rendre au gymnase. Ce qui me porte à croire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et que cherchait-il ? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Avec votre aide. J'ai trouvé une photo prise pendant la guerre. Les cinq Olympiens. En avez-vous rencontré certains, en dehors de votre père et de votre oncle ? Eh bien, oncle Tim n'est pas vraiment mon oncle. Ah ? Lui et mon père ont toujours été comme des frères. Vous a-t-il raconté qu'il lui a sauvé la vie ? Torp a sauvé votre père. Ils étaient en mission au-dessus de la Bretagne, dans un chasseur lourd. Zoukowsky était le pilote, mon père était le navigateur, et mon oncle était le canonnier. D'un seul coup, une rafale ennemie a tué Zoukowsky et blessé mon père. Il n'a plus jamais pu boxer après ça. Mon oncle s'est extirpé de sa tourelle. Il a foncé jusqu'au cockpit, puis il a réussi à ramener l'avion à bon port. Le nombre de fois, mon père a pu me raconter cette histoire. Et maintenant... Avez-vous déjà rencontré Mitchell, le médecin ? Mitchell ? Le lézard ? Non, jamais. Pourquoi ? Oh, pour rien. C'est juste que j'ai l'impression de l'avoir croisé dernièrement. Avez-vous déjà rencontré Spano ? Que pouvez-vous me dire sur lui ? Je l'ai peut-être vu une fois, mais... Je n'étais encore qu'une petite fille. Je crois que mon oncle en a fait une grande star. Mais c'était il y a bien longtemps. J'ai trouvé un gant de baseball dédicacé par Spano dans votre chambre. Ça ne me dit rien. C'est mon père qui a dû le mettre là. Mais je ne me souviens pas qu'il ait possédé un gant dédicacé. Votre père a vendu son appartement. Les nouveaux propriétaires doivent emménager dans deux semaines. Hein ? Je suis désolé. Je crois qu'il a utilisé l'argent pour acheter un nouvel appartement avec Marie Pernel. Il faudra bien que vous alliez lui parler à un moment ou à un autre. Mon père ? Même maintenant, il trouve encore le moyen de s'arranger pour que je le déteste. J'ai vu votre chambre d'enfant. Là, ça devient embarrassant. Arrêtez, ou je vais finir par vous détester. Moi aussi, j'aime bien Frank Papalia. Oui, le poster. Si je l'ai aimé, c'est uniquement parce que mon père le trouvait trop moderne. J'ai trouvé curieux qu'il n'y ait pratiquement aucun jouet ni aucun souvenir de votre enfance dans votre chambre. En dehors d'une petite boîte à musique. Cette boîte... C'est probablement mon dernier souvenir heureux. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, un dix après un dix. Ça m'amenait à cette arbre énorme dans le jardin. Le papa avait installé un pneu balançois. Il y avait un dix qui indiquait l'endroit. J'ai donc creusé pour trouver mon trésor. J'adorais la musique qu'elle jouait. La petite ballerie et le petit compartiment secret. Les secrets que j'ai pu conserver là-dedans. Je crois bien que c'est la première fois que je vous entends prononcer le mot... Papa. Vraiment ? Votre boulier vous a-t-il donné l'inspiration que vous lancez dans la finance ? Le cadeau le plus utile que l'on m'ait jamais fait. Un cadeau de votre oncle Tim. Oncle Tim disait souvent qu'à notre époque, il est important pour une femme de savoir compter. Mon père n'était pas d'accord, sans être complètement contré. Les gens l'ont toujours trouvé assez progressiste au niveau de son approche des problèmes ratios. Mais à la maison, ce n'était pas la même chanson. Vous avez froid ? Un peu. Je devrais peut-être y aller. Oui. L'air de rien, il commence à se faire tard. Bref. Merci d'être passé. Donc la boîte à musique a un compartiment caché, ok. Et... Oh putain. La boîte à musique. Le compartiment secret. Se pourrait-il que Dun ait réutilisé la même cachette ? Tant John, il y a un deuxième truc à déduire. John ? Dans les films, les détectives et les criminels captent toujours un temps fou à babasser pour qu'ils se mettent sur la gâle. Ça ne rime à rien. Autant conserver son souffle et son énergie. Non, 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 non. Non. Par exemple, c'est un dernier hurlement. Mais j'ai esquivé, bordel. Décidément, mais je vais en faire voir à ce pauvre Shadwara. Je ne vais même pas exprès. Dans les films, les détectives et les criminels perdent toujours un temps fou à babasser pendant qu'ils se mettent sur la gâle. Ça ne rime à rien de temps conserver son souffle et son énergie. Ce n'est pas le manque de crédibilité qui me gêne le plus dans un scénario. En fait, la chose a souvent de sérieux avantages. Quand un connard se met à déviter une tira de volier d'une castagne, on tourne bien qu'on est face à un infu. Et s'il ne se donne pas la peine d'implorer pitié ? Alors, ils ont dit quoi ? Rien de bien grave. J'ai encore perdu l'une de mes neuf vies. Non, ça fait mal. Il vous en reste combien ? Je dirais que je suis dans le rouge. Il ne s'est toujours pas réveillé ? Non, rien de ce côté. Vulpins, en huit lettres. Cédéra ? Non, ça ne colle pas vraiment. Il faudrait un truc qui évoque à la fois la ruse et la subtilité. Il pue la sardine. Bon pour nous, ça ? Il a déchiré son pantalon. Ah, je sais. Vulpins, en huit lettres. Chat, foin. Qu'est-ce que vous cherchez ? Rien. Il va s'en tirer. Il vivra. Qu'est-ce que vous avez sur lui ? Randalli. Une sorte d'amoureux transi de notre système pénitentiaire, à en juger par la fréquence de ses visites. Vols, agressions, extorsions, des broutilles, quoi. Des associés ? Il travaille toujours seul. Il n'a jamais donné ses employeurs, sous réserve qu'il y en ait eu. Vous avez trouvé quelque chose ? C'est notre homme ? Vous avez des preuves ? Bon déjà, la sardine. Le morceau de dénain dans l'escalier qui mène au toit du gymnase. Voilà. Je crois savoir qui a déchiré son pantalon en poursuivant Clarisse Freeman sur le toit. Son pantalon est déchiré. J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase, sur l'escalier menant au toit où la seconde victime a été découverte. Je veux bien, mais combien de pantalons déchirés pourrions-nous trouver dans tout New York ? Ce n'est pas très compromettant. La sardine. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte ? Chante de la sardine, chante de la sardine. C'est où, c'est où, c'est où ? Sinon, le truc de la sardine. Le type qui s'est introduit dans le gymnase et chez Dunn est accro aux sardines. Vous avez senti son haleine ? Parce qu'il n'y a bien sûr qu'un seul amateur de sardines de ce côté de l'Hudson, c'est ça ? Il m'en faut plus. Avec son pied. À qui appartient les tresses de pas du gymnase. Le fourmilier porte des chaussures assez petites. J'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures à proximité des deux assassinats au gymnase. À moins que vous puissiez m'assurer que ces sommels sont une édition limitée, il va m'en falloir un peu plus. Mais c'est pas vrai. Comment tu fais pour incriminer quelqu'un ? Tu m'étonnes, il y a autant de tarés en liberté. Deux truands cherchent à me faire peur pour me pousser à abandonner l'affaire et l'un d'eux semblait avoir la gâchette facile. Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit avait un museau comme le sien. Oula ! On va pas commencer à incriminer les gens en se basant uniquement sur leur espèce. Vous avez autre chose ? Que vous faut-il de plus ? Je vous ai fourni quatre preuves qui tiennent la route. Aucune n'est réellement concluante. Il a essayé de me balancer du haut de ce foutu-toi. Bon, vous avez raison. Pardonnez-moi. C'est notre homme. Non, ce n'est pas notre homme. Eh ben, décidez-vous. Ce n'est qu'une marionnette. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Yael ? Il nous cache quelque chose. C'est un fait. Mais je ne pense pas qu'il soit coupable. À ce sujet, ils l'ont laissé sortir. Sa chambre est vide. Il est sorti hier. Il a été placé en garde à vue. On voit bien que c'est un athlète. Il s'est remis sur pied en un rien de temps. N'importe qui d'autre aurait mis dix fois plus longtemps. Enfin bon, il a intérêt à être en forme. Vous savez qu'on m'a collé la charge de l'escorter au Madison Square Garden pour son grand match ? Eh bien, première nouvelle. Vite, choisissez. Gentil ou méchant flic ? Méchant flic. Je suis méchant. Hé, alors les fouilles merdes ? Ça vous a plu de faire les poubelles ? Ce cher Andali, ça va ? J'imagine que tu es conscient que tu es sur le point de te faire coffrer pour meurtre. Et que grâce au témoignage de Monsieur Blacksad et de Mademoiselle Dunn, ton avenir s'annonce des plus sombres. Va te faire foutre, sale clébard. Tu sais, il arrive souvent que des gens meurent étouffés avec un oreiller. Vu que tu devrais déjà être mort, personne n'en saurait rien en plus. Blacksad, restez en dehors de ça. N'oubliez pas qui est le policier ici. Nous pourrions peut-être te proposer un arrangement. Nous savons que quelqu'un t'a engagé pour tuer Joe Dunn et Clarisse Freeman. Que peux-tu nous dire à ce sujet ? C'est du bluff. Vous avez que dalle. Ton pote, le cheval de l'enfer, n'est pas vraiment du même avis. Ou plutôt, n'était pas, vu ce qu'il en reste. Fermez-la, ou je vous fous d'or. Si tu nous dis qui t'a engagé, nous pourrons t'aider. Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner ? À combien tu estimes ta vie exactement ? Ne l'écoute pas, Randall. Nous ne sommes pas des justiciers. Par contre, nous pourrions nous arranger pour t'obtenir une réduction de peine significative. C'est un début, mais ça suffit pas. Je veux bénéficier du programme de protection de témoins. Une nouvelle ville, un nouveau boulot, une nouvelle identité. Un nouveau casier aussi. Sans ça, je dirais rien. Et en attendant, je veux rester sous protection policière 24 heures sur 24. J'ai peur que... Attention ! Non, 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 j'étais surpris, j'étais surpris. Un nouveau casier. C'est plus un casier. C'est plus un casier. Un nouveau casier. Un nouveau casier. Et il tire, ça ne casse pas la vitre. Ça va Smirnoff ? Heureusement, la blessure de Smirnoff était moins grave que celle de Randall. Mais malheureusement, la police n'avait rien pu trouver sur les toits. Notre meilleure chance de trouver le tueur nous ayant échappé me suivait confond de me rabattre sur ma piste précédente. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'a mené à cet arbre énorme dans le jardin où papa avait installé un pneu balançoire. Il y a autre chose à voir autour ? Je ne pense pas. Que je ne pense vraiment pas. Elle est sous l'arbre. Allô, résidence des Smirnoff. T'es morte ! C'est Blacksad ? Non, je t'ai attrapé avec mon lasso ! Du calme, les enfants. Devinez quoi ? Dunn a été tué pour avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. Et puis t'as avoué ton crime ! Je suis au téléphone. Il a enquêté pendant des mois sur des sportifs comme Ellen Moore et Halston, pour ne citer qu'eux. Les notes de Dunn ne sont pas des plus claires et je ne sais pas exactement ce qu'ils cherchaient. Et je crois que nous avons mis le doigt sur une affaire de corruption à grande échelle. Si vous avez raison, c'est du matériel explosif que vous avez là. Apportez-le-moi au plus vite. Très bien. Mais je dois terminer quelque chose avant. Et on va s'arrêter là, les amis, pour ce septième let's play de Blacksad under the skin. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez également retrouver les lives sur la chaîne. Pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous invite également à rejoindre le Discord, ainsi que la chaîne Twitch à Lul Gaming FR. Vous avez tous les liens sur la bannière de la chaîne ou dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout pour la suite de Blacksad. C'était Lul 5100. Ciao, ciao, ciao !